Shalom à tous nos auditrices ainsi que tous nos auditeurs. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important. Vous savez que les Chachamim appellent, définissent l'étude de la Torah ainsi que l'accomplissement des mitzvot, Kabbalat, Rol Malchuchamay, recevoir le Jou Divin. Et la question que je voudrais aborder aujourd'hui avec vous est la suivante. Est-ce que la Torah et les mitzvot représentent véritablement uniquement qu'un Jou ? Est-ce que ce n'est qu'un Jou ? Ou bien est-ce qu'il y a quelque chose derrière ce Jou ? Et pour répondre à cette question, nous allons amener une petite histoire qui est en rapport avec la paracha de cette semaine. Et Berzat Hashem, à l'issue de cette histoire, on pourra amener un élément de réponse à la question que nous venons de poser. Et bien il y a une fois deux paysans qui habitaient dans le nord du pays d'Israël à l'époque où le Bethany d'Hash était encore construit. Et voilà qu'un beau jour, ces deux paysans ont la chance qu'à chacun d'entre eux naisse une vache rousse. Alors vous savez qu'à l'époque du Bethany d'Hash, toute personne qui avait la chance que lui naisse une vache rousse, et bien c'était comme gagné au loto. Parce qu'il savait pertinemment qu'en arrivant au Bethany d'Hash, et bien Berzat Hashem serait prêt à payer une fortune pour essayer de récupérer cette vache rousse qui leur servira par la suite à purifier tout le peuple juif à la veille de Pessah pour qu'il puisse sacrifier le corbin de Pessah, le sacrifice de Pessah. Et voilà que ces deux paysans qui connaissaient, qui avaient lu ce qu'il y avait écrit dans le Parachat cette semaine, qu'il fallait que la vache soit pratiquement entièrement rousse. Elle peut avoir deux poils noirs, mais plus de deux poils noirs, ou bien ça la rend pas de sous-là, c'est-à-dire qu'elle n'est plus que Chérard. Et deuxième condition, il faut bien sûr qu'elle soit ténima, c'est-à-dire qu'elle n'ait aucun défaut. Il ne faut pas qu'il lui manque un pied, ni un oeil, etc. Troisième condition, comme c'est écrit noir sur blanc dans la Parachat, « Lo alla aléa olu ». Il faut pertinemment ne pas y avoir déposé, ne pas avoir déposé sur elle aucun jour. Et voilà que donc ces paysans qui étaient des gens traiteux, eh bien avaient fait très attention, chacun d'entre eux, à cette vache pour pouvoir un beau jour l'amener au Bétamigdache. Et donc ils lui donnaient les meilleures choses à manger, naturellement ils ne travaillaient pas avec elle, ils n'ont jamais déposé aucun jour sur cette vache, jusqu'au jour où arrive le moment de monter, de faire monter cette vache à Jérusalem pour aller la vendre au Bétamigdache. Et voilà que l'un des deux paysans sort le matin, il sort avec sa vache et au fur et à mesure de son voyage sur le chemin, eh bien les températures commencent à se réchauffer et voilà qu'il retire son pullot vert qu'il avait mis de bon matin et il le dépose sur la vache. Arrivé au Bétamigdache, les Hachamim vérifient la vache de haut en bas pour voir si, comme on a dit, elle est bien entièrement rousse, si elle n'a aucun défaut. Et bien sûr après toutes ces vérifications, eh bien ils posent la question aux paysans, ils lui disent, dites-nous, est-ce que vous auriez par hasard déposé un jour quelque chose sur la vache ? Alors le paysan qui était quelqu'un d'honnête, il dit, écoutez, moi je n'ai jamais travaillé avec cette vache parce que je sais qu'on n'a pas le droit de déposer sur elle aucun jour, mais il faut que je vous avoue qu'en venant du nord du pays, eh bien je suis sorti le matin avec une petite fenêtre parce qu'il faisait froid et au fur et à mesure du voyage, eh bien quand les températures se sont réchaufflées, j'ai retiré mon pull et j'ai déposé sur la vache. Cela causerait-il un problème ? Tout de suite, le Kachamim lui dit, écoutez, on est désolé, mais votre vache n'est pas Chéra en tant que vache rousse. Oh ! Il lève les bras au ciel et il dit, Je ne comprends pas la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu me fait cela, mais apparemment c'est la volonté de Dieu, j'accepte le décret. Il fait demi-tour, il reprend le chemin pour remonter vers le nord du pays et voilà qu'au milieu du chemin, qu'est-ce qu'il rencontre ? Le deuxième paysan. Mais là, cette fois-ci, le deuxième paysan arrive avec sa vache rousse sur laquelle il a mis une torre de foin. Alors il dit, écoute, mon ami, c'est dommage que tu y ailles jusqu'à Jérusalem parce que c'est sûr, pratiquement sûr qu'ils vont te rendre ta vache sous l'âme. Parce que si moi, ma vache, à cause d'un petit pilot vert, eh bien, elle a été éliminée, toi, ta vache avec une tonne de foin sur le dos, c'est sûr qu'ils vont te l'éliminer et ça ne sert à rien que tu ailles jusqu'à Jérusalem. Le deuxième paysan, il se dit, bon, si déjà je suis venu jusqu'ici, je vais tenter ma chance. Voilà qu'il arrive à Jérusalem, il leur dit, dès qu'il rentre, la première chose qu'il leur dit, il leur dit, rabotaille, je sais ce que vous allez me poser comme question. Est-ce que j'ai déjà déposé quelque chose sur la vache ? Quand vous pouvez la vérifier d'autre, en bas, elle est rousse, elle n'a aucun défaut, je n'ai jamais travaillé avec elle, mais en venant du nord du pays, étant donné que je venais rester quelques jours à Jérusalem, je me suis dit, il faut que je lui amène sa nourriture. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai déposé sur son dos, je n'allais pas prendre son foin sur mon dos à moi, je l'ai déposé, le foin, sur son dos. Est-ce que ma vache est-elle kshéra, pour la mitzvah, ou est-ce que vous l'éliminez ? Les khachamim lui disent, votre vache est kshéra. Ah bon ? Pourquoi ? Quelle différence entre le pilot vert et une tonne de foin ? Eh bien les khachamim lui disent, le foin, c'est pour elle, c'est pour sa nourriture. Étant donné que c'est pour elle, c'est pour son bien à elle, bien que ce soit, il peut y avoir une tonne, ça peut être lourd sur son dos, mais malgré tout, cette nourriture n'est pas considérée comme un jou qui pourrait éliminer la vache rousse pour la mitzvah de Paraham. Eh bien, grâce à cette petite histoire en fait, on peut avoir un élément de réponse, et répondre à la question qu'on a posée au début. La Torah, c'est sûr que parfois, elle peut paraître contraignante, parce qu'il y a des horaires à respecter, il y a des conditions à respecter, des conditions qui dépendent de l'espace, qui dépendent du temps, qui dépendent de beaucoup de facteurs. C'est vrai que parfois, ça peut paraître contraignant. Et parfois, eh bien, c'est un jour, c'est vrai, parce qu'il y a une structure de laquelle on n'a pas le droit de sortir. Seulement, la personne qui est prête à accepter la structure de la Torah, qui est prête à accepter, entre guillemets, les contraintes que la Torah nous inflige, eh bien, grâce, à travers ces contraintes, la personne pourra véritablement découvrir que la Torah, ce n'est pas seulement un jou, mais c'est quelque chose d'agréable. C'est comme on l'appelle en hébreu, « non am mitzvot », quelque chose de « nabi », quelque chose d'agréable. Mais c'est vrai, il faut d'abord passer par la structure pour pouvoir aboutir à cette douceur que détient la Torah. Et donc, pour répondre à ce qu'on disait tout à l'heure, la Torah, ce n'est pas seulement un jou, mais c'est aussi, il y a quelque chose qui se cache derrière ce jou, c'est la douceur de la Torah. Alors, Bézant Hachem, que nous ayons tous le mérite de recevoir sur nous, ce Shabbat, les, entre guillemets, certaines contraintes de la Torah, de recevoir sur nous le jour de la Torah, afin de pouvoir découvrir à travers ce jour, la douceur de la Torah. Et voilà, je vous souhaite à tous, Shabbat Shalom Gou. – Sous-titrage FR 2021